avant la rétrospective de la fondation louis vuitton à l'automne ce documentaire diffusé sur arte à 17h35 riche d'extraits d'interviews de l'artiste de témoignages de ses soeurs et de ses amis retrace le parcours fulgurant du peintre je n'ai pas fait d'école d'art mais j'observais beaucoup et c'est comme cela que j'ai appris jean-michel basquia s'exprime face caméra regard intense et cheveux afro dressés sur la tête c'est un des extraits d'interviews de l'artiste proposé dans le documentaire de david schoulement diffusé dimanche sur arte un film britannique riche aussi en témoignage des deux soeurs du peintre new york et de plusieurs de ses amis notamment des galeristes et des marchands d'articles de quoi mettre en lumière de façon souvent saisissante la trajectoire fulgurante d'un phénomène de l'art moderne qu'est la fondation louis vuitton consacrera une rétrospective à l'automne prochain un jeune homme glorifié de son vivant et dont l'étoile se vende depuis sa mort d'une ouvert dose en 1988 à l'âge de 27 ans des dizaines de millions d'euros chacune la complexité de la personnalité de celui que sophie connaître à la fin des années 1970 grâce à ses graffitis conceptuels dessinés sur les murs de new york apparaît bien dans ce beau portrait tout comme l'ambivalence du jeune homme d'origine haïtienne par son père et porto ricaine par sa mère un être qui fut en permanence tiraillé entre enthousiasme et souffrance intime de quoi nourrir une rage créative pour reprendre le titre du documentaire qui lui permis de produire plus de 800 tableaux et 1500 dessins jean michel était notre grand frère c'était quelqu'un de très malicieux et d'extrêmement créatif il dessinait sans arrêt on ne s'imagine pas que son frère puisse devenir célèbre mais pour lui c'est quelque chose qu'il a toujours su confie janine basquiat et sa soeur lisa n'ajout il a fait tout ce qu'il fallait faire pour devenir peintre pour être un artiste pour s'exprimer il faut une sacrée dose de détermination pour ça alors qu'il n'était connu que comme graffeur de rue sous le pseudonyme de sa mot basquiat se fait vraiment remarqué comme peintre à l'occasion de sa première exposition parmi d'autres artistes en 1981 dans la galerie danina nausay à new york celui qui travaillera bientôt avec le jeune artiste le marchand d'art larry gagosian se souvient de ses premières impressions face aux toiles du prodige mais paul se sont littéralement dressés c'était complètement galvanisant son tableau intitulé ce que l'est presque anatomique c'est yeux féroces cette couleur cette intensité quelle puissance je n'avais jamais vu ses oeuvres par avant et je n'avais jamais encore entendu parler de lui le succès fut alors immédiatement au rendez vous et l'année suivante basquiat est exposé dans la nouvelle galerie de la riga gosiane à los angeles à partir de là le gamin et à brooklyn devient un phénomène une admiration sans borne pour andy warhol puis bruno bischoff berger qui devient son marchand exclusif à l'international le présent à andy warhol un moment décisif pour le jeune homme qui a toujours voué une admiration sans borne à l'icône du pop article bischoff berger raconte comment il a organisé une rencontre entre les deux artistes dans l'atelier de warhol il se souvient que basquiat lui demanda de le photographier avec son idole puis au lieu de rester déjeuner avec nous jean michel s'est éclipsé et alors qu'on avait juste fini notre repas son assistant est arrivé avec une toile d'un mètre cinquante pas encore sèche représentant les deux artistes que basquiat venait de réaliser se remémore le marchand d'articles il ajoute warhol lui alors dit tu es tellement rapide c'est génial mais si les deux hommes deviennent amis et travail ensemble il existe une vraie rivalité entre eux au point qu'après leur exposition commune en 1985 à new york basquiat ron avec son ami il ne supporte pas d'être désigné par la critique comme la mascotte de warhol reste que le jeune prodige inconsolable culpabilisera après la mort de son mentor le 22 février 1987 pris dans la drogue basquiat meurt le 12 août 1988 »mouk 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 Sous-titrage ST' 501